Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, vous avez sûrement reconnu la coppone à Lunaris qui est présent aujourd'hui. Salut ! Donc petite vidéo, ça va être assez court, on va faire une petite recharge de clim. Lunaris ça va être simplement un petit problème de climatisation. Donc on a un petit peu vérifié, etc, le véhicule, autant pour moi. La climatisation fonctionne mais ne fait pas assez de frais. Donc là je vais vous passer un petit peu en revue sous le capot comment fonctionne un système de climatisation. Comment détecter à peu près où se trouve la panne. Et ensuite on va tout simplement la recharger. Donc il existe deux types de gaz pour recharger une clim. Donc pour votre véhicule il faudra bien évidemment regarder le type de gaz utilisé. Vous retrouverez ça tout simplement dans le bouquin de votre véhicule ou sur internet. Là en l'occurrence c'est du R134. Donc il existe des équivalents. Le gaz R134 il faut tout simplement des normes, des certificats pour l'utiliser. Il faut pouvoir le recycler. Donc en fait en tant que particulier, même si vous arrivez à vous en procurer, vous avez tout simplement interdiction de l'utiliser. C'est les certifications pour les mecs qui font les climatisations par exemple pour les bâtiments ou autre. Easyclimate c'est un petit site. Donc il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsorien. Tout ça c'est ce que moi j'utilise. C'est des petites recharges de gaz qui sont compatibles avec du R134. Qui sont utilisables sans normes et sans recyclage par n'importe qui. La bonbonbonne de recharge coûte 20 euros. Et vous avez le petit outil pour recharger votre ligne qui coûte 25 euros. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous l'achetez une fois et vous pouvez faire les voitures des copains avec. Et ça vous l'achetez, alors à l'unité c'est 20 euros mais je crois qu'on passe à 15 euros si vous l'achetez par 2 ou par 3. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après attention on n'est quand même pas sur un système professionnel où on va vider le gaz et où on va le re-remplir. Avec un chasse d'humidité etc. Là non, on fait juste re-remplir. Ce gaz là contient déjà de la graisse parce que quand vous le faites par exemple chez un centre SpeedyWatt, il va vous mettre du R134 avec un dosage de graisse etc. Là le dosage est déjà tout fait, vous n'avez absolument rien à faire mis à part injecter votre gaz avec ce petit outil là qui se trouve également sur le même site. Par contre je le rappelle, c'est moins performant dans le sens où on ne va pas chasser l'ancien gaz, rejeter l'humidité et insérer un nouveau gaz. Là c'est plus fait maison entre guillemets. Mais ça marche parfaitement, moi ça fait des années que je l'utilise, j'ai toujours une clim qui fonctionne parfaitement. J'ai même des fois changé des climatiseurs, des condensateurs de clim, autant pour moi. Et j'ai refait tout simplement la recharge avec juste ça et ça a fonctionné parfaitement. Donc voilà, ce n'est pas le meilleur système, par contre c'est clairement le moins cher. Et surtout vous avez le droit légalement de le faire chez vous. Les amis on passe sous le capot et je vous explique comment ça marche. Bon et bien les amis on se retrouve toujours avec notre ami Lunaris. On va aller jeter un petit coup d'œil sous ce capot. Est-ce que tu peux ? Merci à toi. Les grands esprits se rencontrent. Donc là les amis, petit moteur mais finalement vachement accessible pour vous faire cette petite vidéo là. C'est pour ça que je vous le fais. Sur un système de climatisation, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà le condensateur de clim. C'est quoi ? C'est tout simplement un radiateur où on va venir refroidir le gaz. Donc ça marche ni plus ni moins qu'un frigo. Quand votre frigo se met en route, vous entendez un ventilateur qui se met. Et bien c'est la même chose. En gros quand vous mettez le frigo sur votre voiture, la clim se met en route. Et ça c'est ce qui va permettre de refroidir, de faire vraiment la condensation. Et donc ça génère de l'eau. Et des fois quand vous mettez la clim, vous avez de l'eau qui coule sur la voiture. C'est normal, c'est le condensateur de clim qui rejette l'eau pour ne pas la stocker dans le véhicule. Donc ça c'est la petite anecdote. Donc là vous avez un radiateur qui sert uniquement pour la clim. A 90% pour ne pas dire 95% du temps, quand vous avez une fuite sur votre circuit de climatisation, ça se trouve ici. C'est la pièce qui est la plus exposée aux fuites. Parce qu'elle se trouve devant ou derrière le radiateur de liquide d'orfroidissement. Et donc est soumis à toutes les projections de gravier. Donc si vous avez une fuite sur votre climatisation, pensez à regarder votre condensateur. Sur le même site, c'est Easy Climat. Le site, je l'ai là. Je ne fais pas forcément de pub mais c'est vraiment un bon truc. Donc je ne touche pas d'argent là-dessus. Vous pouvez trouver des bombes pour détection de fuite. Donc en fait c'est un marché avec des UV, une lampe à UV. Et vous avez également du gaz qui va réparer les fuites. Donc ça je ne le recommande pas trop. Parce que si vous avez une fuite sur votre condensateur de clim, le mieux c'est de changer le condensateur de clim. Par contre des fois, il y a des fuites qui sont vraiment chiantes au niveau des joints toriques qui ont un petit peu séché. Et ces fuites là en fait, des fois sont totalement inaccessibles. Parce que les diorites, il faut sortir le moteur pour aller changer le joint. C'est vraiment des fois galère. Dans ces cas là, je vous conseille de mettre simplement un anti-fuite pour ne pas vous casser la tête. Mais encore une fois, ça reste de la bricole. Donc bien identifier où se trouve la fuite. Je tiens à préciser qu'il est important au moins une fois par semaine d'activer la clim environ 10 minutes. Que ce soit de l'air chaud ou de l'air frais. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans le système de clim vous avez de la graisse. Et quand vous mettez en route votre clim, soit pour de l'air chaud, soit pour de l'air frais, la graisse va circuler. Et va venir, comme je vous l'ai dit, lubrifier tout ce qui est joint d'étanchéité. Et va éviter les fuites dans le temps. Si vous ne mettez jamais votre clim, voire même une fois par an quand il y a une canicule dehors. Et bien en fait, votre système ne sera jamais lubrifié. Vos joints vont sécher. Vous allez créer des fuites. Donc ça c'est important de le savoir. Beaucoup de gens l'oublient. Et pourtant c'est franchement utile. Donc première pièce, le condensateur de clim. Vous avez ce qu'on appelle le déshydrateur. Donc je crois qu'il se trouve, je vois une cartouche là-bas, je pense qu'il se trouve dessous. Donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer. Il est entre le tuyau en alu et le petit câble ici. Il est dessous. Donc ça c'est quoi en fait ? Ça permet tout simplement de déshydrater l'air et d'avoir un air plus frais. Cette cartouche là, elle se change. C'est très rare. Très honnêtement c'est très rare. Généralement on la change quand finalement il y a eu une fuite sur le liquide. Enfin sur le liquide, non sur le gaz. Qu'on a perdu tout le gaz et que c'est resté longtemps à l'air libre. En fait le déshydratateur, le déshydrateur autant pour moi, va se charger en humidité. Et ne va plus du coup faire l'effet clim. Et donc du coup vous allez avoir une clim qui va faire beaucoup moins de froid qu'elle devrait le faire. Donc ça on le change vraiment dans ce moment là. Ensuite de quoi est constituée la clim ? Bien évidemment du compresseur de clim. Donc ça c'est ni plus ni moins que la pompe qui va faire naviguer le fluide, le gaz et le comprimer dans votre circuit. Donc ça c'est sur la courroie d'accessoire. Donc en l'occurrence là on le voit pas. Non on le voit pas ici parce qu'il est tout en bas. Mais ça on va vraiment l'avoir sur la courroie d'accessoire. Donc c'est un compresseur de clim, ça tombe que très rarement en panne. Des fois on le change à tort et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait quand vous appuyez sur le bouton on est censé entendre l'embrayage. Il y a un embrayage magnétique dessus et on l'entend claquer. Et certains le changent parce que quand ils démarrent la clim, ils n'entendent pas claquer, ils ne cherchent pas plus loin. Ils disent ok le compresseur est mort, on le change. Et ils le changent, ça ne marche toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait vous avez une sonde sur le circuit de climatisation. Et ça c'est une sonde de pression de circuit. Elle permet quoi ? Elle permet tout simplement si vous avez une fuite ou que vous avez perdu du gaz. Et bien tout simplement de mesurer cette pression là. Et si la pression est trop faible, elle va annuler la mise en route du compresseur de clim. Pour tout simplement le protéger et qu'il ne tombe pas dans le vide. Parce que si il tombe dans le vide, vous l'avez compris, il n'est pas graissé. S'il n'est pas graissé, il grille. Donc ça, ça sert vraiment, la petite sonde là, à détecter la pression pour déclencher ou non le compresseur de clim. Donc en fait, avant de changer un compresseur de clim, il va falloir mesurer la pression du circuit. Comment on mesure la pression du circuit ? Soit vous allez dans un centre speedy, neuroto, qui sont équipés de climatisation. Soit avec cet outil là, en fait vous pouvez le voir. Vous avez une jauge ici qui est graduée. Et donc il faut être dans le vert ou légèrement dans le rouge jusqu'à 70 PSI. Mais pas au-dessus. Et dans ces cas là, si vous avez une bonne pression mais que votre compresseur ne se déclenche pas. Là, il y a de fortes suspicions que ce soit le compresseur qui est grillé. Par contre, si vous avez une pression qui est en bas du vert, voire dans le blanc. Et bien là, du coup, c'est vite réglé. Vous n'avez pas de pression. Donc lui, il détecte, donc il coupe le compresseur. Et donc ça ne tourne pas. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez deux emplacements où on va devoir intervenir. Du moins, nous, on ne va intervenir que sur un. Mais si vous allez chez un professionnel équipé d'un gros truc pour les climatisations, il va intervenir sur les deux. Vous avez la valve de haute pression et la valve de basse pression. Donc low et 8. En général, c'est toujours marqué dessus. Donc ça, nous, on va uniquement travailler sur la low parce qu'en fait, nous, on va venir recharger. Par contre, quand vous faites une recharge avec extraction, il y a besoin d'intervenir également sur la haute. Donc si vous faites la technique que je vous donne, ce sera toujours le L. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que le H est beaucoup plus gros. Et donc, l'embout que vous avez ici ne rentrera tout simplement pas. Donc ça évite tout simplement les bêtises. Donc là, les amis, comment ça se passe pour recharger la clim ? Et bien, ça va être très simple. On va... Donc là, au préalable, on sait qu'elle ne fonctionne pas. Donc le compresseur de clim se met bien en route. Mais on a une pression qui est trop basse pour générer du froid. Donc là, on va tout simplement défaire la valve L. On va venir percuter. Alors, hop, je vous pose sur l'établi. Ici, on va venir percuter notre gaz. Donc là, on retire le petit picot. C'est un système qui est très simple. On dévisse, le picot rentre. Ça ne permet de ne pas la percuter. On vient la visser dessus. Il y a déjà le joint sur le système. Voilà. Donc là, on laisse comme ceci. On va venir placer ça sur la valve L. Donc, basse pression sur le véhicule. On va démarrer le véhicule. On va activer la clim. Et donc là, on va voir la pression réelle dans le circuit. On va voir là, en l'occurrence, qu'on est bas. Parce qu'on a déjà regardé avec Lunaris au préalable. Et donc, pour recharger la clim, c'est très simple. Il suffira de percuter, donc de visser ça. Et de redévisser pour laisser le gaz passer. Une fois que vous avez terminé, donc que vous avez la bonne pression pour votre système de clim, et bien vous revissez le petit robinet. Et ça va venir boucher l'entrée et stopper l'entrée du gaz. On dévisse et c'est terminé. Voilà comment ça fonctionne. Eh bien, écoutez les amis, on passe de la théorie à la pratique. Bon, les amis, ça y est, on passe à la pratique. Merci à Lunaris de prendre la caméra. Ça va être plus sympa pour vous. Donc là, en fait, vous allez voir que là, elle n'est pas percutée. Donc, robinet ouvert, bouteille non percutée. On va brancher le système sur la basse pression. Voilà. Et là, on peut voir qu'on est dans le warning. Donc ça, ça nous a fait un petit peu peur tout à l'heure. Mais en fait, pas du tout. Quand Lunaris va aller démarrer, donc vas-y, hop, je tiens la caméra, va démarrer le véhicule et va activer la clim, vous allez voir que la pression va totalement chuter. Et en fait, il n'a plus assez de pression. Voilà. Donc là, vous voyez bien, ça chute. Le compresseur se déclenche parce qu'on a toujours de la pression, mais on n'en a pas assez pour faire du froid. Donc maintenant, on va venir tout simplement percuter la bouteille. Donc là, on va percuter l'aupercule. Mais robinet fermé, on ne va pas dégager de gaz. Donc voilà. Et là, maintenant, on va ouvrir. Et ça, ça va venir remplir le circuit. Alors, je tiens à préciser avant d'ouvrir qu'il faut toujours le faire. climatisation en route, moteur démarré. Donc là, maintenant, on ouvre et on va venir remplir le circuit. Voilà. Donc là, il faut y aller assez doucement parce que quand le circuit n'est pas totalement vide, ça remplit assez vite quand même. Là, vous voyez, hop, on arrive. Ça redescend. Alors parfois, si on a une fuite, en fait, il ne va pas tenir la pression. C'est là où il faut regarder. Donc en fait, quand vous remplissez comme ça, bon, il faut faire gaffe à ne pas aller trop dans le rouge. Généralement, on vous monte à 70 max et quand vous resserrez, ça redescend. Et ensuite, il faut laisser l'appareil branché voir si la pression redescend. Si la pression redescend, ça veut dire qu'on ne tient pas la pression. Si on ne tient pas la pression, ça veut simplement dire qu'on a une fuite sur le système. Donc là, maintenant, on va aller recharger les piles entre le vert et le rouge. Donc on va aller tout simplement laisser le moteur tourner à peu près 10 minutes voir si l'aiguille baisse ou si elle reste stable. Ça nous permettra de voir s'il y a une fuite sur le système ou s'il n'y en a pas. Là, on va aller vérifier au niveau des ébouches d'aération de la ventilation si on a du froid qui arrive. Donc là, on sait que la clim marche parce qu'on a le ventilateur de clim qui s'est venu en route. Là, on a bien la clim. On est au plus froid. On va augmenter un petit peu la vitesse. Et toi qui as plus habitude que moi, pour moi, c'est frais. Ouais, c'est un peu plus frais que d'habitude. Alors après, encore une fois, si votre véhicule ne fait pas énormément de frais, ça peut aussi venir du déshydrateur. Mais bon, il faut laisser un petit peu le temps à la chose de venir également. Et surtout, bien contrôler que la pression du circuit reste stable. Si elle baisse, c'est que vous avez tout simplement une fuite qui limite la pression. La pression, le circuit. Si vous n'avez pas la bonne pression, vous n'aurez pas la bonne quantité de gaz et la bonne quantité d'air frais. Donc là, on va laisser le moteur tourner. On va voir un petit peu au niveau de la pression et on se retrouvera après. Bon, les amis, on se retrouve. Donc là, on a terminé de recharger la clim. Donc on sait à peu près 10 bonnes minutes que le véhicule tourne. L'aiguille s'est stabilisée donc pile entre la zone verte et la zone rouge. On est légèrement un petit peu sur la zone verte. Depuis 10 minutes, elle n'a pas bougé. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de fuite sur le système de climatisation. Et là, par contre, maintenant, on peut vraiment observer qu'on a de l'air qui est bien plus fraîche au niveau des huiles de ventilation. Donc là, pas de problème. Ça fonctionne parfaitement. Donc comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas la meilleure des façons. C'est certainement pas la plus professionnelle des façons pour recharger une clim. Mais en tout cas, pour 20 balles, ça marche parfaitement. Et si vous l'achetez en plusieurs, vous pouvez l'avoir pour 15 euros. Et je vous dis, ça fait au moins 3-4 ans que j'utilise ce système-là. Et je n'ai jamais eu besoin de faire autre chose que de faire ça. Et mes clims marchent parfaitement. Je vous dis bien s'il n'y a pas de fuite. Donc là, on va débrancher tout simplement le système. Donc là, hop. On verrouille le petit robinet pour éviter que ça dégaze tout simplement. Et là, c'est terminé. Donc là, vous pouvez voir dedans que le produit est vraiment grand. Il y a un peu de graisse dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Et tout à l'heure, quand on l'a retiré, il y a un petit nuage blanc qui est parti. Donc voilà, il y a vraiment bien de la graisse. J'en ai sur les doigts. Pas de problème là-dessus. Et du coup, ça va remettre un petit coup de neuf à votre système de climatisation. Voilà, c'est terminé pour la petite opération. Bon, et bien les amis, ça y est. C'est terminé pour la recharge de clim de la copone à Lunaris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle pourra en aider certains d'entre vous. Donc voilà, pour vraiment pas très cher, vous pouvez avoir un système pour recharger vos clim chez vous, pour votre famille ou pour vos copains. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de placement de produit. Il n'y a rien du tout. C'est juste une petite astuce que je vous partage en présence de Lunaris avec le petit test en vidéo sur sa copone. Et les amis, on se retrouvera très prochainement dans de nouvelles vidéos. Je ne sais pas si Lunaris, tu voulais ajouter quelque chose ? Bah merci, c'est tout. Bah avec plaisir. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner en bas de la chaîne et on se retrouve à très bientôt. Allez, ciao. Salut.